Il y a des sauts, mais ce n'est pas l'émotion. Je ne sais pas si c'est l'émotion, mais... Vous avez parlé de 3000 mètres tout à l'heure, quand même, aussi, pendant le... Oui, c'était un... On n'est pas près de l'oublier, ce concours qui nous a rappelé par moments l'affrontement entre Lewis et Powell à Tokyo en 1991, même si là, bien sûr, Pichardo est tout jeune, et Teddy n'est pas si vieux que ça non plus, mais c'était tellement serré, vous vous rendez compte, jusqu'au dernier essai de Teddy. Oui, on parlait de... On voit Christophe Lemaitre et Antoinette Nanajimou, on parlait des piliers de l'équipe de France au tout début du championnat, et on disait, voilà, il y a trois, vraiment, trois athlètes hors normes dans cette équipe au plus haut niveau mondial. On parlait, bien sûr, de Renaud Lavilloni, de Mayadin Mekissi, et on parlait de Tamgo, aussi, au tout début. Et ils sont tous les trois au rendez-vous. Will Clay, troisième, donc, qui fait oublier Christian Taylor, l'absent de ce podium. Christian Taylor, champion du monde, champion olympique. C'est son troisième podium mondial au planétaire consécutif, troisième à Deigo, troisième ici, vice-champion olympique l'an dernier. Et puis, la menace, elle a 20 ans, elle est cubaine, elle est sous vos yeux, 17,68 m, champion du monde junior l'an dernier, Pichardo pour Cuba. Oui, et donc, le grand moment est arrivé pour Teddy, pour tous ses copains, tout Montreuil. Teddy Tamgo, sur la plus haute marche du podium, champion du monde, le premier champion du monde français en plein air, du triple saut. Il fait partie. Le troisième homme au monde à avoir dépassé les 10 mètres, il a failli tomber. C'est le cinquième français champion du monde en individuel. Marie-José Pérec, deux fois Stéphane Diagana, 97. Il y avait eu Yonis Barber en 2003 à Paris à la longueur. L'Ajidou Kouré et désormais Teddy Tamgo. Et la Marseillaise, bien sûr, pour Teddy et pour tous ceux qui l'ont aidé à revenir au plus haut niveau après sa grave blessure. Stéphane Diagina, France. Sous-titrage ST' 501 Il l'a savourée, celle-là. Cette Marseillaise, revenue de nulle part. Teddy Tamgo retrouve la position qui était la sienne au sommet du triple saut mondial. Respect Teddy, rien à dire. Et dans la foulée, normalement, le podium du relais 4x100 féminin alors que l'on revoit les passages des Jamaïcains et la mise sur orbite du Senbolt.